Bonjour à tous, Simon Vespérini. Alors, je vous le cache pas, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi depuis deux nuits, j'ai eu beaucoup, beaucoup de boulot en fait. Beaucoup de boulot parce que c'est quand la terre tremble que les gens prennent des décisions, des décisions parfois hâtives, mais c'est quand on sent le sol trembler qu'on se dit « Oh là, je voulais faire ça, bon c'est le moment, il faut que je le fasse. » Aussi, il y a eu des gens qui ont eu des questions, des doutes, des inquiétudes, à qui il a fallu parfois apporter des solutions pratiques à un problème technique. Avant tout, je dois vous dire une chose, qui n'est pas forcément facile à dire, je me suis trompé. Je me suis totalement trompé. C'est-à-dire que depuis des mois, quand on me pose la question de la guerre en Ukraine, pour moi, c'était un aux. Pour moi, la Russie n'allait pas attaquer l'Ukraine. Ce que j'imaginais tout au plus, c'est que la Russie allait sécuriser les républiques séparatistes du Donbass, donc la République de Lugansk, la République de Donetsk, mais jamais un instant j'ai imaginé qu'ils attaqueraient l'Ukraine façon Blitzkrieg, en frontal comme ça. On n'avait pas vu ce genre de technique de guerre depuis un bon moment. C'est incontestablement viril et efficace. Mais non, non, sincèrement, je l'imaginais comme encore une invention des médias occidentaux pour détourner l'attention des vrais problèmes, tout en sachant très bien que la Russie n'attaquerait pas. Alors, pour les gens qui me connaissent un petit peu, les gens qui ne me connaissent pas, je le rappelle, j'ai vécu en Ukraine, j'ai vécu dans le sud de l'Ukraine, j'ai vécu pas loin de la frontière avec la République de Donetsk, j'ai habité à Odessa, j'ai habité un petit peu à Kiev aussi, mais surtout dans le sud de l'Ukraine. Évidemment, j'ai vécu en Russie pendant longtemps, presque 10 ans, je vis aujourd'hui au Belarus. Donc, évidemment, ce sont des choses qui me touchent particulièrement parce que je connais des gens dans chacun de ces pays-là, j'ai des attaches, et puis quand on vous montre des bombardements sur des villes d'Ukraine, on vous montre Kiev, moi je vois le quartier où j'ai vécu. Donc, évidemment que ça me touche, j'ai des amis là-bas, évidemment que ça me touche. Cela dit, j'ai eu l'impression qu'on est encore dans la réaction émotionnelle, épidermique, dans une conception du monde tout à fait manichéenne, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, vous savez, les cow-boys, les indiens, comme dans le film américain en fait. Et en France, comme à l'habitude, on est sur le consensus, à une époque on était tous Charlie. Le jour d'avant, on ne savait pas ce que c'était, le jour d'après, on était tous Charlie. On ne questionne pas, on ne sait pas ce que c'est, mais on est tous Charlie. Parce que quelque part, on s'achète une respectabilité, on est quelqu'un de bien, on dit, regardez, moi je soutiens, moi je suis Charlie, moi je soutiens, je ne suis pas comme, attention, moi je suis Charlie, tous solidaires. Ensuite, on nous a fait le coup de rester chez vous, sauver des vies. On a permis aux gens, là aussi, de s'auto-congratuler, de se sentir des sortes de héros du quotidien. Eux, ils sauvaient des vies. Fièrement, ils l'affichaient tous sur Facebook, je sauve des vies, je reste chez moi. Félicitations, putain de héros. Aujourd'hui, on a réussi à remplacer l'obsession du Covid, la peur, par la peur de la guerre. Et aujourd'hui, on a remplacé le je sauve des vies, ou je suis vacciné, ou quand sais-je encore, par le petit drapeau ukrainien. On va tellement loin dans la connerie, j'ai vu ça aujourd'hui, l'application tous anti-Covid en France est maintenant ornée du petit drapeau ukrainien. Je veux dire, tout cela part de très 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 bons sentiments, que je ne peux que comprendre, que je ne peux que soutenir. Celui qui soutient la guerre, c'est dur de soutenir la guerre. Personne ne soutient la guerre, je n'aime pas la guerre, évidemment, je condamne la guerre. La guerre, c'est la souffrance, la guerre, c'est la mort. La guerre, c'est ce que l'on peut faire de pire en tant qu'humain. Mais ce qui me gêne dans l'histoire présente, c'est qu'encore une fois, on a une manipulation totale des médias, on a des gens qui n'ont aucun libre arbitre, et qui sont manipulés dans rehausser cette estime d'eux-mêmes, cette image d'eux-mêmes vis-à-vis des autres, en adhérant à ce qu'on leur a montré comme le bon, le bien. Et évidemment, en se jetant avec toute la haine dont ils sont capables, sur les gens qui penseraient légèrement différemment. Puisque du coup, vous savez, à la fin du film, on est content quand les indiens meurent. Parce que c'était les méchants, donc heureusement, c'est les cow-boys qui ont gagné, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faudrait vraiment être un enfoiré pour souhaiter que le gentil héros, le blond, blanc, grand, avec son beau chapeau de cow-boy, que ce soit lui qui meurt. Enfin, surtout pas. J'ai publié un post sur Instagram qui a été relayé sur Facebook. En fait, je n'utilise pas moi Facebook, mais quand je poste sur Instagram, ça relève sur Facebook. Et j'ai eu des réactions, mais je vais venir à ça à la fin de la vidéo. Là, on va se focaliser sur ce qui se passe réellement en Biélorussie, parce que c'est là que je vis, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, au quotidien, principalement. Même si, évidemment, je ne me désintéresse pas du reste. Mais c'est le thème de la vidéo. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Quand on vit en Biélorussie, on sort dans la rue à Minsk, tout est normal, comme d'habitude. Je veux dire, je n'aurai pas d'infos. Je me contenterai d'aller manger au resto, de rencontrer les gens, d'aller à la salle de sport, marcher dans la rue, rentrer dans les magasins. que je ne saurais pas, rien ne me laisserait penser qu'une guerre a été déclenchée de l'autre côté de la frontière. Il ne transparaît rien. J'ai le même sentiment aujourd'hui que celui que j'ai toujours eu en Biélorussie. On est comme dans un cocon. Dans un cocon dans lequel on est protégé de la folie du monde. Que ce soit une folie idéologique, que ce soit une folie épidémiologique, ou même la guerre, on a vraiment le sentiment ici d'être totalement protégé, totalement préservé, que rien ne peut nous arriver. C'est peut-être une illusion, me direz-vous, mais c'est quand même une illusion agréable. Dans le côté réellement pratique, les premières craintes ont été au niveau de la stabilité du système bancaire. Bon, on nous confirme qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Le système bancaire est solide, il est stable, il est habitué aux sanctions économiques. Ils ont des grosses réserves de devises étrangères. Pas de soucis à ce niveau-là, nous dit-on. Par ailleurs, les banques qui connaissent les difficultés sont les deux grosses banques russes qui ont été sanctionnées par les Etats-Unis, c'est-à-dire VTB et Sbierbank, pour nous ici. Celles-ci nous disent qu'elles connaissent quelques perturbations, qu'en fait ils sont en train de travailler sur des systèmes de transfert alternatifs, s'appuyer sur d'autres moyens de transfert, mais sans discontinuité de leurs services. D'un autre côté, Alphabank vient de publier à l'instant un communiqué disant qu'il n'y avait aucune perturbation, aucun changement pour ses utilisateurs. Effectivement, je suis client aussi d'Alphabank et je ne vois aucune difficulté. J'ai même reçu aujourd'hui un SWIFT provenant de France, donc un virement bancaire, un virement SWIFT international provenant de France, sans difficulté aucune. Je n'aurai pas les infos, là aussi je ne saurais pas que quelque chose se passe. Le Premier ministre biélorusse a rencontré aujourd'hui les principaux représentants du système bancaire pour discuter des éventuelles solutions à trouver si jamais la Russie était débranchée du SWIFT. Alors vous me direz, pourquoi nous, au Bélarusse, on devrait se soucier de ça ? Il n'y a aucune raison, raisonnable. Mais quand l'Occident décide de sanctions contre la Russie, quand on connaît un petit peu leur acharnement sur la Biélorussie, moi souvent j'ai le sentiment que ce qu'ils voudraient, c'est que la Russie retourne à son état des années 90, vous savez à l'époque où on envoyait des convois humanitaires de pommes de terre, là on aimait bien la Russie, on avait de la sympathie pour le peuple russe. Et la Biélorussie, je pense qu'ils aimeraient bien qu'elle disparaisse de la carte, que ça n'existe plus, que ça n'existe pas. On dirait que c'est un petit peu leur objectif. Donc aujourd'hui, je ne me fais pas trop d'illusions s'ils mettent des sanctions à la Russie, sans raison, mais comme ça au passage, ils vont coller les mêmes au Bélarusse. Je le sens venir. Et d'ailleurs, visiblement, je ne suis pas le seul, vu qu'ils se réunissent déjà au niveau des hautes autorités pour contrer les éventuelles sanctions qu'ils ne devraient pas recevoir, mais qu'ils savent qu'ils recevraient, puisque du moment qu'elles sont votées, qu'elles sont prêtes, on peut leur coller là à côté, même s'ils n'ont pas fait grand-chose. Dans le côté pratique toujours, visiblement, il y a eu des passages de l'armée russe depuis le territoire biélorusse vers l'Ukraine. Par contre, on a la certitude qu'il n'y a pas d'armée russe, qu'il n'y a pas de militaire, qu'il n'y a pas de tank biélorusse qui se soit engagée dans le conflit ukrainien. Donc l'armée biélorusse, comme je le disais dans ma vidéo précédente, n'attaque pas sur l'extérieur. Aujourd'hui, elle l'a prouvé. Les russes n'ont pas besoin d'eux, mais quoi qu'il arrive, c'est un conflit qui est entre la Russie et l'Ukraine. La Biélorussie, elle fait la Suisse, clairement, elle n'est pas impliquée dans le conflit. Sur le terrain, en pratique, on commence à voir arriver des réfugiés ukrainiens, accueillis par les autorités. Ils ont dit qu'évidemment, ils accueilleraient... C'est un peuple frère, ne l'oublions pas, c'est une guerre fratricide. Donc évidemment que les Ukrainiens sont également un peuple frère des biélorusses, donc ils seraient accueillis à bras ouverts ici. On a plusieurs centaines de gens qui ont commencé à arriver, principalement sur les postes frontières du sud, Novaya Rudnaya et Novaya Gupa. Malgré que les routes du côté ukrainien soient franchement endommagées, les gens ont quand même réussi à remonter jusqu'au poste frontière biélorusse et à rentrer en Biélorussie, donc avec un statut, je l'imagine, de réfugié. Par ailleurs, j'ai appris par dépêche que le ministère des Affaires étrangères du Bélarusse travaillait maintenant non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon à faciliter les évacuations des civils ukrainiens vers le Bélarusse. Concernant mon post Instagram, qui m'a valu une volée de bois vert totalement inattendue, franchement, je ne m'y attendais pas, et ça me laisse entrevoir l'ampleur du lavage de cerveau en France. D'ailleurs, je devrais dire une volée de bois rouge, tant ça sent l'extrême gauche à ce stade. Je vais vous le lire, voilà, je vais vous le lire. Je disais, à tous les bien-pensants, les gens de bonne volonté, défenseurs de la paix, de la démocratie et de la liberté, je vous comprends et je ne peux que vous rejoindre dans vos bons sentiments. Gardez néanmoins à l'esprit que un soutien total au gouvernement actuel ukrainien comprend un soutien partiel au génocide des minorités russophones ukrainiennes. Je vous comprends également quand vous condamnez les initiateurs d'un conflit armé. Je vous pose néanmoins la question, avez-vous condamné vos États ? Avez-vous condamné les États-Unis ? Pour l'invasion, la destruction de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, de l'Afghanistan ? Les avez-vous condamnés pour les bombardements de Belgrade ? Pour ceux de Sarajevo ? Vous êtes-vous émus de ces centaines de milliers de morts ? Je concluais en disant, je ne suis pas à vos côtés, je n'ai pas de télé, je ne soutiens aucun criminel. Alors, je pense voir là-dedans, petite prise de recul, une condamnation effectivement de la guerre, mais de toutes les guerres. Je déplore les victimes de la guerre, mais toutes les victimes de toutes les guerres. Et le fait que je condamne toutes les guerres, eh bien, ça suffit aujourd'hui, pour me chier dessus, en somme. Parce que je ne devrais pas condamner toutes les guerres, je ne devrais condamner que celles-là. Ça me rappelle une histoire de certaines vies qui comptent. Vous savez, aux États-Unis, il y a certaines vies qui comptent. Il faut l'afficher que celle-là, elle compte. Et les gens qui disent que toutes les vies comptent, eh bien, cela, ce sont, vous savez, ça devient les méchants. Quand j'ai vécu à Odessa, on n'était vraiment pas longtemps après l'époque où ce qu'on appelle les ukro-nazis, c'est-à-dire ces bataillons pro-nationalistes, extrémistes ukrainiens, mais qui se revendiquent, folie, folie totale pour des Slaves, quand on sait ce que les nazis en pensaient, mais qui se revendiquent du nazisme, ils ont quand même brûlé des gens qui étaient des opposants politiques. Ils les ont brûlés vifs à Odessa. Aujourd'hui, si la France, si l'Allemagne, si l'Occident avaient condamné les exactions ukrainiennes, s'ils avaient fait appliquer les accords de Minsk, qui prévoyaient que l'Ukraine devienne un état fédéral qui reconnaisse, bien, les fameuses minorités russophones, on n'en serait peut-être pas là. D'ailleurs, je suis surpris d'une autre chose. Dans ce monde de l'inversion, aujourd'hui, on sanctifie les minorités. Souvent, d'ailleurs, au détriment des majorités. Mais pas toutes les minorités. Visiblement, si la minorité est ukrainienne et russophone, bon, elle peut crever, ça ne gêne pas grand monde, en somme. Si l'Ouest avait évité d'organiser un coup d'État en Ukraine, si l'Ouest avait évité d'armer l'Ukraine, si l'Ouest avait évité d'instrumentaliser l'Ukraine pour aller y implanter ses bases pour aller embêter la Russie, l'Ukraine ne se trouverait pas dans cette situation-là. Il y a clairement une ingérence étrangère et, en plus, des plus lâches et des plus traîtres, puisqu'on les a amenés dans ce conflit-là, on les a poussés au bord du gouffre. Quelque part, on les a, exactement, on les a instrumentalisés contre la Russie, mais au moment où ils sont réellement dans la merde, au moment où ils sont attaqués, au moment où ils demandent de l'aide, l'aide de leurs alliés, leurs alliés qui les ont amenés dans cette voie, qui les ont amenés jusque-là. Là, on met quelques petites sanctions à droite, à gauche, qui ne portent pas grand-chose, et on met un petit drapeau sur Facebook. Mais vous ne trouvez pas que c'est trop facile ? Effectivement, si on condamne la Russie, et on doit le faire, pour son attaque de l'Ukraine, pour la... Je ne sais pas combien de gens sont morts, j'ai l'impression à peu près 200 aujourd'hui. La Russie, aujourd'hui, en porte principalement le chapeau. Mais que dire des États-Unis, qui sont en guerre depuis des décennies aux quatre coins du monde ? On va nous sensibiliser aujourd'hui sur l'image de la femme dont le logement a été détruit quelque part en Ukraine. Et c'est horrible. Quand un enfant meurt sous des bombardements, parce qu'il est syrien, parce qu'il est irakien, parce qu'il est libyen, ça peut l'être des mouvoirs grand monde, en somme. Pourquoi ? Visiblement, c'est un méchant. C'est un méchant. Donc, ce sont les Américains, les gentils, qui ont attaqué. Ils amènent la démocratie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le résultat. Il n'y a qu'à voir la gueule de la Libye, de la Syrie ou de l'Irak, mais il suffit de voir cela. Oui, clairement, quelle belle avancée humaniste, effectivement. Donc, on ne va pas s'émouvoir de ces victimes-là, parce que c'était les méchants, et si vous voulez, c'est la guerre. On comprend. Mais, à ce moment-là, oui, il faut s'émouvoir de l'Ukraine. Et ce que je disais, c'est que, ma foi, nous avons le devoir de nous émouvoir des deux, nous avons le devoir de condamner les deux, et pas de se faire mener par le bout du nez, par une petite clique médiatique qui voudra nous faire croire que le monde est scindé en deux entre les gentils et les méchants, et qu'il faut se réjouir quand les gentils tuent les méchants. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais là, ça se passait loin, tu ne te rends pas compte, maintenant, c'est la guerre en Europe. Moi, de mon vivant, je n'ai jamais connu la guerre en Europe. » Mais, vous avez la mémoire courte. Que dire des bombardements de l'OTAN, donc des armées européennes, certaines, et de l'armée américaine, sur Sarajevo en 1995 ? Ce n'était pas l'Europe, ça ? Ce n'était pas un peuple européen ? Que dire des bombardements de Belgrade en 1999 ? C'est ces villes-là qui meurent. On n'était pas en Europe, puisque si on dit que les autres, en Libye, en Afghanistan, ce n'est pas grave, c'était loin. Ah là, c'est bien, ce n'est pas grave, c'était loin, donc la vie, ce n'est pas trop grave. La vie européenne, c'est plus important. Et donc ceux-là, ce n'étaient pas des Européens, ce n'étaient pas de notre vivant. On n'en est pas responsables, peut-être. Ce qui me fait peur, c'est que les bien-pensants, là devant leur télé, ceux qui veulent donner des grandes leçons d'humanisme, semblent considérer que toutes les vies humaines ne se valent pas, que certains morts sont plus déplorables que d'autres, et que certains criminels sont plus condamnables que d'autres. Et encore une fois, vous me collerez l'étiquette que vous voudrez, mais je pense que les Russes sont responsables des morts qu'ils créent, je pense que les Américains sont responsables des morts qu'ils créent, je pense que les Français, quand ils sont engagés dans des conflits, sont aussi responsables des morts qu'ils créent, et que si on condamne la guerre, on doit condamner toutes les guerres, et que si on pleure les victimes, on doit pleurer toutes les victimes. Ne pensez pas que vous êtes les gentils contre les méchants, parce que tous les peuples du monde, quand ils entrent en guerre, sont persuadés d'être les gentils, et sont persuadés que les autres sont les méchants. Ne laissez pas les gens manipuler l'histoire pour vous, ne laissez pas les médias vous infantiliser. Si cette vidéo vous apportait quelque chose, mettez-y un pouce vers le haut, c'est bizarre de raconter tout ça, le discours du youtuber, vous savez, dans les situations pareilles, mais on est fort mis au métier. Évidemment, évidemment, mais abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Et je suis un petit peu blasé, et la prochaine vidéo, j'espère qu'elle soit plus joyeuse que celle-ci, et il va falloir apprendre aussi à faire abstraction, et continuer à vivre nos vies. N'oubliez pas que vous avez des objectifs, n'oubliez pas que du moment que vous avez éteint la télé, vous êtes dans la même situation qu'avant, et que si votre objectif, c'est d'atteindre une liberté, pour pouvoir vivre où vous voulez, pour pouvoir changer de vie, pour avoir une vie qui pour vous est digne. Ne les laissez pas aussi détourner votre attention de vos objectifs, bosser sur vos objectifs. On est là pour ça, on n'est pas là pour se prendre la tête sur de l'actu, il fallait dire quelque chose, j'ai dit ce que je pensais, voilà, maintenant on va clore le sujet, et on va revenir à des considérations plus tard à terre, plus pratiques, et surtout beaucoup plus utiles pour vous et moi. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501